Les soldats du feu étaient à l'honneur à Chambéry pour le 120e congrès national des sapeurs-pompiers. Girophards et grandes échelles étaient bien sûr au rendez-vous, ainsi que des pompiers venus de toute la France et même d'Europe. Au programme, conférences, expositions et ateliers pour présenter au public les différentes facettes du métier, comme ici. De quoi peut-être susciter des vocations, car c'est l'un des enjeux évoqués lors de ce grand rassemblement professionnel face au manque croissant de pompiers volontaires. L'engagement citoyen est peut-être de plus en plus difficile à formaliser pour les jeunes, donc on travaille beaucoup auprès d'eux. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur notre congrès le président de la République, qui a pris des engagements très forts sur les actions gouvernementales pour la défense du volontariat. C'est par exemple grâce aux sapeurs-pompiers volontaires qu'on a un tel maillage du territoire, ce qui sera impossible à réaliser avec des sapeurs-pompiers professionnels uniquement. Près de 40 000 visiteurs sont venus découvrir les particularités du service départemental d'incendie et de secours, car les pompiers en Savoie, ce sont plus de 450 professionnels, accompagnés par près de 2000 volontaires, et une intervention toutes les 15 minutes. Ils sont répartis dans 98 centres de secours pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain. Nous sommes un territoire de montagne où il y a effectivement des risques particuliers de chute de blocs, de l'accident, des ravins. Nous sommes aussi une terre de passage, donc il y a des tunnels beaucoup plus nombreux qu'ailleurs, où là aussi il y a une qualité, une capacité de secours qui est différente. L'hiver surtout, nous avons la moitié du domaine skiable français, la moitié de la fréquentation, et nous avons donc de vraies villes qui germent au mois de décembre, qui se referment en avril, mais avec des centres de secours qui doivent être là pour gérer la sécurité de tout le monde. Des particularités géographiques et touristiques qui engendrent des frais de fonctionnement plus élevés qu'ailleurs. Un budget pris en charge pour près de la moitié par le Conseil général de la Savoie, dont c'est la compétence avec les communes. Mais cette contribution a fortement augmenté ces dernières années. Cette contribution entre 2001 et 2012 est passée de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros, soit une multiplication par 5. D'abord, le Conseil général a progressivement augmenté sa participation pour se substituer en fait à l'effort qui était accompli par les communes et les groupements de communes. Et puis d'autre part, le Conseil général supporte aussi pour la plus grande partie la croissance du coût des services d'incendie et de secours. C'est pourquoi le Conseil général souhaite l'application de la péréquation dans ce domaine, c'est-à-dire une redistribution financière de la part de départements où les risques et les coûts de secours sont moins élevés. Les particularités des départements de montagne en général ne sont pas prises en compte dans la péréquation. Or, voilà un domaine où cette péréquation serait particulièrement justifiée. Au terme de trois jours de festivité, les pompiers savoyards ont transmis le drapeau fédéral à leurs collègues du Vaucluse. Après Chambéry, c'est au tour d'Avignon d'accueillir le Congrès l'année prochaine.